J'ai un petit secret pour toi. Ça, c'est une voiture qui ressemble à une Ferrari. Tout le monde connaît la spécificité de la Ferrari, c'est que ce sont une des rares voitures de sport, comme toutes les autres voitures de sport d'ailleurs, qui est capable d'aller très vite et d'atteindre les 100 km heure en quelques secondes. Et en réalité, quand on a envie de démarrer un projet, quand on a envie de démarrer dans la vie, quand on a des rêves, quand on a des objectifs, on se comporte comme des Ferrari. Et il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, c'est génial. Sauf que, quand tu partages tes rêves, quand tu partages tes objectifs, quand tu partages tes visions, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu as envie d'aller atteindre la lune. Tu as envie d'aller vraiment faire des choses extraordinaires. Et tu commences à partager tes rêves. Oh, tu sais quoi ? Je vais lancer mon site internet et je vais faire des millions de vues. Comment ? Comment ça, tu vas faire des millions de vues ? Comment ça ? Jamais de la vie, ça ne va pas. Tu n'as pas vu la concurrence, tu n'as pas vu... Ça, ça peut être la voix de ta maman. Et puis, tu partages un autre rêve. Peut-être avec, je ne sais pas, ton frère ou ta sœur. Oui, mais tu sais quoi ? J'attends le prince charmant. Je suis sûre que je vais rencontrer quelqu'un qui va être exceptionnel. Hop, le frère. Mais ça ne va pas au coin. Tu n'as pas vu. Il n'y a que des salauds dehors. Tu n'as pas vu le nombre de divorces, etc. Et tu reviens en arrière. Et encore une fois, tu ne perds pas espoir. Et tu as envie d'aller de l'avant pour aller faire autre chose. C'est des fois un projet peut-être... Voilà, lui, là, c'est ça. Moi, je suis en train de filmer. Il est en train de me ramener en arrière. Ça, c'est le frangin. Donc, je disais que des fois, ça peut être autre chose. Ça peut être peut-être un investissement que tu as envie de faire et tu vas le partager avec un ami. « J'ai entendu parler qu'il y avait ce terrain. C'est génial. Il faut absolument que je le fasse. Ouh là là, tu vas perdre ton argent. » Et ça, ça peut aller à l'infini. Donc, en fait, tu fais un pas en avant, 10 pas en arrière. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Et ça peut durer éternellement. C'est des gens qui ont peur, un. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien fait dans leur vie. Ils ont juste peur pour toi parce qu'ils t'aiment trop. Des fois, ils parlent depuis leurs expériences à eux qui sont des expériences négatives. Et ils veulent te protéger de l'expérience que tu risques d'avoir. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu te retrouves avec une voiture extraordinaire mais avec des choses tellement lourdes et ça, je l'ai vécu moi pendant des années que finalement, tu fais du surplace. C'est l'équivalent d'une Ferrari qui fait du surplace et qui fait et tu brûles tes pneus, tu brûles ton énergie et t'es fatigué. Et le pire, c'est que tu vois tout le monde te dépasser. Les petites Dacia te dépassent. Les petites Uno te dépassent. Alors toi, t'as une Ferrari. T'as une seule chose à faire. Et je vais te la montrer. Dès que tu coupes, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas hyper vite vers tes objectifs. Ça fait Céline. C'est le fait que je me suis dit, c'est le succès.